Je vais d'abord te laisser la parole pour te présenter qu'est-ce que tu fais comme métier, qu'est-ce que tu fais dans la musique, quels instruments tu fais, etc. D'accord. Ok. Donc moi, sur YouTube, mon nom c'est Jerry Raccoon. J'ai commencé la musique très tôt, à l'âge de 3 ans. J'ai commencé le tambour jusqu'à mes 7 ans. Donc après, j'ai une période d'arrêt, mais j'ai repris très vite la musique à 15-16 ans, à la guitare. Et ensuite, j'ai voulu plus apprendre, donc la batterie, la basse, le piano, donc c'est venu au fur et à mesure. Et ensuite, j'ai fait une école de musique, donc une formation musique actuelle. Et une année en guitare. C'était où ça ? Ça, c'était à Tourcoing. Donc après, il y a plusieurs écoles. Enfin, moi, j'ai fait l'EF2M de Tourcoing. Mais je sais qu'il y a plusieurs écoles, genre Rock Academy, la CFPM. Il y en a une aussi à Valenciennes, c'est le CMA. Et moi, du coup, j'ai fait l'EF2M. Et du coup, une année en guitare et une année en batterie. Et puis après, j'ai fait quelques groupes, plus souvent à la batterie. D'accord. Et voilà, après là, je continue. Donc là, pour l'instant, je n'ai plus de groupe. Mais je continue à chercher, à dépanner des potes ou bien des artistes, des trucs comme ça, si jamais je cherche un batter. D'accord. Et du coup, ton métier, c'est en lien avec la musique ou c'est pas du tout ? Alors moi, justement, là, je n'ai pas de métier officiel en rapport avec la musique. En fait, j'aimerais bien vivre de la musique en général. Donc, c'est-à-dire, par exemple, travailler en studio ou bien s'occuper des artistes pendant des concerts. Ce que j'ai déjà fait pour une radio de la région. D'accord. Mais je n'ai pas de poste officiel en fait. Pour l'instant, je suis plus en recherche encore. Ok. Et on va dire que là, mon passe-temps, c'est vraiment à fond dans la musique. Dès que j'ai un plan niveau musique, j'y vais, quoi. Ouais. Donc, ton objectif à terme, c'est vraiment de vivre de la musique, quoi. Après, c'est vrai que pour y arriver, ça demande beaucoup de temps et souvent, enfin, on fait deux métiers, quoi. On fait, en général, un métier plus ordinaire et à compter, on a ses projets musicaux et on avance dessus comme au maximum, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui se raconte, quoi. Mais du coup, voilà, en ce moment, parce que du coup, à chaque fois, j'avais un petit boulot à temps partiel ou autre. Et puis là, je me dis, en fait, je me suis dit, je veux vraiment vivre de ça, donc dans l'univers de la musique. Donc là, c'est pour ça, j'essaie de prendre à droite, à gauche. Après, j'ai peut-être les plans pour travailler dans la musique. Mais c'est encore, voilà, c'est des choses assez vagues, quoi. D'accord. Et c'est pas, tu veux pas être musicien ? Tu veux plus travailler à coordonner les musiciens, les groupes ? Alors, si j'avais vraiment un but ultime, ça serait, ouais, vraiment de vivre de ma musique, de concert, de faire des tournées, quoi. Je pense comme un peu tous les musiciens. Mais ouais, en attendant, là, je pense que je vais bientôt déménager. Donc, par exemple, mes vidéos, je les ferai plus là, en fait. Je vais déménager, je vais pouvoir faire mon studio d'enregistrement, en fait. C'est cool, ça. Ah ouais, carrément, en plus, il y aura de la place, il y a 40 mètres carrés, un truc comme ça, je crois. Donc, il y aura vraiment de quoi faire. Et ouais, par la suite, commencer par ça, à enregistrer des groupes qui veulent faire des maquettes pour pas cher, par exemple. Après, essayer d'enregistrer des plus gros groupes. Du coup, ça fera aussi salle de répède, donc j'aurais pu, comment dire, j'aurais pu appayer un local à côté. Donc, ça fera quelque chose en moins. Je pourrais répéter limite tous les jours. Et après, avec le réseau, tout ça, tu trouves des concerts, tu trouves des plans. Mais ouais, en attendant, comme on dit, il faut gagner sa vie. Et bien, j'essaie de trouver des plans un peu payés, donc partout, enfin, tout ce qui touche à la musique, quoi. Ouais. Ça, c'est top de faire son studio chez toi. Tu n'as pas à te déplacer. Comme tu dis, tu n'as pas à payer un studio. Puis, tu as tout le mâteau chez toi. Mais après, je me demandais, est-ce que tu as pensé à comment tu allais, justement, enfin, c'est un appart ou c'est une maison ? Parce que du coup, ce n'est pas pareil. Si tu as une batterie, enfin, après, ça dépend de ce que tu as, mais si tu as une batterie acoustique ou même une batterie électronique, tu ne peux pas jouer non plus tout le temps. Tu as des contraintes. Est-ce que tu vas aménager ça de façon à avoir des mousses sur les murs ou des espèces de portes pour avoir vraiment un local dans ton appart ? Alors, moi, j'ai de la chance d'habiter encore chez mes parents. Donc, en fait, le studio se fera chez mes parents. Et j'ai de la chance aussi d'avoir mon père, en fait, qui fait de la musique depuis… Enfin, en fait, avant, il faisait beaucoup plus de musique. Il a fait sept ou huit ans de saxophones. Et c'est pareil, en fait, j'ai eu de la chance de dire que quand je voulais faire mon école de musique, j'ai mes parents qui m'ont soutenu parce que mon père, il adore ce milieu-là. Et ouais, même ma mère, elle m'a toujours soutenu, même s'ils ont… Enfin, je pense qu'ils avaient un peu ce cliché de « on ne peut pas trop vivre de la musique, alors c'est pour aller plus chanceux ». Mais justement, j'essaie de leur montrer que, ben non, on peut faire des choses dans la musique, qu'on peut réussir en vivre, même si c'est compliqué. Mais ouais, j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent. Et mon père, c'est même lui qui m'a proposé de faire un studio d'enregistrement dans la maison. Donc là, ça sera vraiment… Ah ouais, carrément, carrément. Et du coup, là, ça sera dans un sous-sol, en fait. Donc, je pense qu'on va vraiment réaménager le sous-sol, c'est-à-dire mettre vraiment des murs super épais, comme on a vraiment la place, quoi. D'accord. Et du coup, ouais, j'essaie de m'informer un peu comment vraiment bien sonoriser. Il y a pas mal de choses qui traînent sur YouTube, qui t'expliquent comment faire, ils expliquent souvent très bien. Après là, par exemple, justement, c'est bien que tu en parles, parce que là, chez moi, avec les voisins, je ne peux pas trop faire de batterie acoustique. Ouais. Donc, du coup, donc, chez moi, c'est soit je fais EduPad, ou soit, ben, justement, la salle de répétition que j'ai actuellement, elle sert à ça, en fait, à travailler ma batterie. Et ce qui est bien avec ce local, en fait, c'est qu'on a des gros créneaux par semaine. Donc, moi, j'ai un créneau de 4 heures tous les vendredis après-m', par exemple. Donc, du coup, tous les vendredis après-m', je sais que j'allais bosser ma batterie à fond pendant 4 heures, quoi. Après 4 heures, ouais. Ouais, 4 heures, c'est beaucoup. Enfin, des fois, je ne fais pas des sessions de 4 heures, je fais plus des sessions de 2 heures. Parce que c'est très long, surtout quand tu joues tout seul, quoi. Parce que, du coup, moi, je suis tout seul, donc je m'amuse à prendre des covers ou des conneries de genre, à apprendre, et puis le vendredi, je le fais, quoi. Mais, ouais, du coup, voilà. Et puis, la semaine, c'est du pas de... Ou aussi, regarder beaucoup de vidéos. Enfin, je sais que je regarde pas mal de vidéos de batteurs et tout pour voir comment ils jouent, pour essayer de voir un peu comment ils fonctionnent au niveau de la technique, tout ça. Et après, ce que je fais, c'est que je chope la vidéo. Et puis, le jour où je vais à la salle de répétition, eh bien, j'essaie de refaire un peu ce qu'ils font. Et puis, après, j'essaie de modifier à ma manière pour vraiment que je sois à l'aise sur le geste ou des trucs comme ça. D'accord. Ouais, c'est... Bah, c'est 4 heures, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais je pense que si t'es bien organisé, tu peux vraiment faire pas mal de choses. Après, c'est vrai que, enfin, comme on dit, c'est mieux de se travailler régulièrement, 10 minutes par jour, que de faire vraiment, genre, une grosse session par semaine. Puisque, du coup, on n'a pas forcément le... Enfin, faut se remettre dans le bain, faut se remettre... Les muscles, ils ne sont pas forcément chauds. Enfin, c'est comme hier, tu vois, genre, j'ai joué avec mon groupe. Et c'est vrai que, genre, peut-être les 20 premières minutes, c'est pas ouf, quoi. Genre, on est un peu... Déjà, on a travaillé la journée, on est un peu dans le mental, on est un peu, genre, on réfléchit. Du coup, c'est pas forcément top, il faut un temps d'adaptation, quoi. Donc, 4 heures, je pense, c'est pas mal, parce que tu as peut-être les premières demi-heures où tu t'amuses, où tu t'échauffes, et après, tu peux vraiment explorer différentes choses, quoi. Ouais, ouais, carrément, carrément. Du coup, ouais, tout à l'heure, tu parlais de... T'as commencé par le tambour, c'est ça ? Ouais. Comment tu... Enfin, pourquoi t'as commencé le tambour, et qu'est-ce qui t'a amené à jouer plusieurs instruments ? Après, est-ce que c'est le fait de vouloir tester différents instruments, ou parce que t'aimais bien certains artistes, tu t'as dit, tiens, je vais jouer comme un tel ? Alors, du coup, ben, en fait, c'est tout bête, j'ai commencé le tambour, donc j'avais... Enfin, je devais avoir 4 ans, un truc comme ça, et en fait, c'est parce que j'ai mes cousins et ma sœur qui ont voulu faire de la musique, et mes parents, ils les ont inscrits au tambour, en fait, et moi, j'ai voulu suivre, quoi. Donc, du coup, on a fait ça pendant 3-4 ans, et après, ben, comme ils ont arrêté, en fait, j'ai arrêté aussi, je les ai un peu suivis, et en fait, la musique, alors, j'ai voulu reprendre, c'est un truc tout con, c'est en jouant à Guitar Hero, en fait, le fait que tu joues de la guitare, tout ça, comme ça, c'est un peu, on va dire, un peu ce côté réaliste, ou genre, quand tu fais une touche, et ben, t'as la note qui sort, et ben, en fait, j'ai beaucoup aimé, et du coup, mon cousin, donc, il y a un mec qui a eu envie d'acheter une guitare, il a testé, il m'a fait tester, et du coup, il m'a appris 2-3 petits trucs, dont vraiment les classiques, genre du Nirvana, ou Knocking A Weather, vraiment les trucs bien basiques, et du coup, là, j'ai eu ce petit déclic de tout le logicien, quoi, j'ai eu envie d'acheter une guitare, de mettre à fond dedans, tout ça, tout ça, et la batterie, donc, ben, pareil, en fait, c'est, à un moment, il y a Guitar Hero qui ont sorti une série avec une batterie, et puis un micro en plus, et du coup, j'ai testé la batterie, et en fait, j'ai beaucoup aimé ce côté rythmique, en fait, et c'est pareil, là, je me suis réinscrit dans une école d'harmonie, pour apprendre la batterie, donc, l'école d'harmonie, enfin, je m'ennuyais un peu, en fait, sur ce qu'il faisait, parce que, du coup, c'était, on m'a dit, ben, d'abord, tu vas reprendre le tambour, pour vraiment te remettre dans la technique, en fait, tout ça, et ensuite, on m'a dit, donc, première année, tu feras tambour, et deuxième année, tu pourras faire ton batterie, donc, j'ai dû attendre une année pour faire de la batterie, vraiment, avec un prof, et, en fait, je m'ennuyais, donc, du coup, j'étais plus à m'amuser sur Guitar Hero à faire de la batterie, plutôt que de réviser mes cours d'harmonie, quoi, et ensuite, ben, j'ai essayé de chercher quand même des groupes, même si je n'avais pas un gros niveau, j'ai essayé de chercher des groupes aux alentours, dans la région, tout ça, et, du coup, je n'avais pas forcément un bon niveau, mais, en fait, j'apprends assez vite, donc, et surtout, enfin, personnellement, je trouve que Guitar Hero, ça aide beaucoup pour apprendre des rythmes faciles, en fait, parce que quand tu joues en mode expert, et ben, c'est vraiment des vrais rythmes, le vrai rythme de la chanson, et, du coup, si tu prends les rythmes que tu fais sur le jeu, et que tu les joues en vrai, et ben, en fait, ça rend exactement pareil, donc... Puis, j'aime bien aussi l'aspect ludique à ça, en fait, parce que tu apprends, j'imagine, enfin, je n'ai jamais testé Guitar Hero, mais j'imagine, j'avais un logiciel qui s'appelle Rocksmith, je ne sais pas si tu connais, pour la guitare, sur PS3, et, du coup, enfin, j'ai bien aimé, ça permet d'apprendre des musiques, de façon ludique, et tu as un système de... Ouais, je ne sais pas si c'est une notation, mais en tout cas, tu as un espèce de score, qui te dit, si tu as... genre, à 80%, tu as respecté les notes, tu as bien joué les... les bands, etc., quoi. Donc, c'est... Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet aspect. Ouais, là, ben, c'est... C'est à peu près le même système, en fait, tu as un tapis qui déroule avec des... des couleurs, et en fait, sur la batterie, tu as les mêmes couleurs que tu vois à l'écran, en fait, tu dois taper au moment où la couleur apparaît sur le tapis, quoi. Et du coup, ouais, ça te fait... Quand tu joues vraiment... Alors, au niveau facile, c'est pas encore... Voilà, c'est vraiment... T'as une couleur, toutes les mesures, quoi, limite. Et quand tu joues en expert, ouais, c'est vraiment... T'as toutes les couleurs, et ça fait vraiment un risque, quoi. Et... Enfin, moi, je trouve que c'est super génial, ce système-là, en fait, pour apprendre. Enfin, moi, j'ai vraiment commencé à apprendre avec ça, quoi. Après, ouais, c'est... Comme je le disais tout à l'heure, en regardant des vidéos, ou des conneries de genre, tu t'amuses à les refaire sur ta batterie, et après, ça va tout seul, quoi. D'accord. Chouette. Tout à l'heure, tu parlais de... T'avais fait des écoles de musique, j'aimerais que tu parles un peu de ton expérience en école de musique. Puis, moi, je me... Justement, je suis en train d'hésiter à faire une école de musique, la MAI à Nancy. D'accord. Peut-être un cursus de six mois ou un an. Parce que là, ils ont fait un nouveau cursus de métal de six mois, qui commence en janvier. D'accord. Donc, pourquoi pas. Et, en fait, je me disais aussi, puisque quand on commence une école de musique, on doit avoir quand même un certain niveau. Mais après, est-ce que... Enfin, à quel âge tu l'as fait ? Combien d'expériences tu avais ? Est-ce qu'on ne risque pas de s'ennuyer si on a fait déjà peut-être dix ans de batterie avant ? Est-ce qu'on a toujours quelque chose à apprendre ? Alors, moi, j'ai fait... Quand j'avais 21 ans, j'avais commencé par la guitare. Donc, moi, je sais que je devais passer un test, en fait. Donc, je devais choisir deux chansons. Et eux, ils avaient une liste avec plusieurs chansons. Donc, moi, j'avais deux chansons et je devais choisir une chanson de leur liste pour les jouer devant un prof ou bien le directeur de l'école, ou autre comme ça. Et après, on avait une feuille avec des questions théoriques. Et moi, personnellement, à ce moment-là, la théorie, c'était zéro. Donc, la feuille, je l'ai rendue blanche. Mais justement, en fait, ils ne regardent pas forcément ta théorie. Ils regardent plutôt ta pratique. Et après, je sais que le niveau, enfin, où j'étais, le niveau, il était assez... En fait, tu avais des mecs vraiment très forts où genre, les mecs, que ce soit guitare, batterie, basse, quoi, tu avais l'impression qu'ils faisaient ça depuis des années. Et tu avais des gens, ils savaient juste jouer à un morceau, quoi, mais ils n'avaient pas forcément de technique, ou quoi. Et quand tu jouais en groupe, justement, est-ce que le niveau, enfin, c'était par groupe de niveau, justement, ou c'était vraiment tout mélangé ? Alors, au début, parce que du coup, c'est sur deux ans, tu as une année préparatoire, une année supérieure. Donc, au début, parce que nous, on avait des prestations tous les mois, tout comme ça, environ. Et ouais, au début, c'était donc les premières années, avec les premières années, les secondes années, avec les secondes années. D'accord. Et ensuite, ça se mélangeait un peu, quoi. Après, c'est pareil pour les cours, ça dépend, en fait, si tu regardes ton niveau, si, par exemple, quand tu passes le test, et ils voient que tu es super bon à la batterie, et bien, ils vont dire, ben, toi, en cours pratique, tu vas aller en supérieur. Par contre, ils voient qu'en théorie, par exemple, en cours de solfège, et ils voient que tu n'es pas très bon, et bien, ils vont dire, ben, là, par contre, tu vas être en préparatoire, quoi. Donc, c'est pas genre, t'arrives et tu commences tout en préparatoire, et après, tu passes en supérieur. Je sais qu'il y a un mec qui était au piano, qui est arrivé la première année, et ils l'ont mis directement en supérieur, parce que le gars, il avait un niveau monstrueux, quoi. Que ça soit au piano, ou bien, en théorie, ou des trucs comme ça. Après, je ne sais plus ce que tu avais demandé, aussi. Après, quelle est ton expérience avec les professeurs ? Alors, du coup, ce qui est bien, dans ce genre d'école, donc, je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les écoles, mais nous, on n'était qu'une soixantaine, et on avait vraiment une ambiance un peu famille, donc on pouvait tutoyer les profs, on mangeait ensemble le midi, on faisait des petites vannes entre nous, et franchement, les courses, c'était une très bonne ambiance, quoi. Les profs, ouais, je n'ai jamais eu aucun problème avec mes profs. Quand tu as besoin de quelque chose, ils sont là pour te répondre, même si tu as des problèmes personnels, ou quoi, si tu veux en parler à quelqu'un, ils sont toujours là pour te répondre. Moi, je n'ai vraiment pas eu un plein au niveau des profs. Pareil, au niveau des élèves, il y a toujours eu une bonne ambiance, quoi. Et je n'ai vraiment pas un plein dessus. Ouais, j'imagine que l'ambiance dans une école est bonne, et puis aussi, tu es vraiment dans l'immersion H24, avec des musiciens, du coup, tu parles de musique tout le temps, et c'est vrai que je pense qu'au niveau musical, au niveau technique, et puis au niveau de connaissance des différents artistes, c'est vachement enrichissant. Ah oui, carrément. C'est ça qui est génial avec cette école. Déjà, il faut savoir que ce genre d'école, c'est très cher. donc du coup, tu te dis que les gens, ils viennent quand même pour se donner à fond parce qu'ils ont quand même mis le prix pour apprendre les métiers de la musique. Donc, ouais, ils ne viennent pas pour déconner ou quoi. Tout le monde bosse correctement, tout le monde fait de son mieux, quoi. Ouais, tu sais pourquoi t'es là. Et, ouais, donc t'arrives le matin à 10h, tu fais de la musique, tu repars le soir à 17h, tu fais encore de la musique, quoi, t'es vraiment à fond dans la musique, quoi, et c'est ça qui est génial. Ouais. Et du coup, l'année, c'est de l'ordre de combien ? Le prix ? Ouais. Alors, je ne sais pas, enfin, je pense que ça dépend des écoles. Moi, j'avais payé, 6 000, un peu plus de 6 000, je crois que c'était 6 300 euros l'année. Mais, c'est pareil, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire une école, je faisais ce prix-là, encore une fois, t'as le cliché musique, je dis, ouais, est-ce que ça va servir à quelque chose, ou quoi ? Moi, je trouve que ça sert, ça peut servir à quelque chose. Après, comme tu disais tout à l'heure, si t'as 10 années d'expérience, je sais qu'il y a des mecs parce que t'as vraiment tout âge, quoi, ça va de... Nous, le plus jeune, il y avait 17 ans et le plus vieux, il devait avoir 52, un peu comme ça. Donc, t'as un âge, il faisait vraiment de la musique depuis pas mal d'années. Mais, justement, je trouve qu'avec ce genre d'école de musique, t'arrives à choper, après, une technique d'apprentissage, par exemple, pour apprendre des morceaux et tout, ils te donnent des techniques comment apprendre rapidement des morceaux, comment décortiquer un morceau, te dire, à tel moment, il y a ça, dans la musique, à tel moment, il y a ça. Et même, surtout, un langage musical que t'apprends. Et quand tu joues avec des personnes qui ont fait aussi une école de musique, tu le ressens vraiment, en fait. Parce que je sais que moi, j'ai fait beaucoup de groupes qui n'ont pas forcément fait d'école de musique ou même qui n'ont pas eu forcément de cours. et quand tu leur parles avec un langage musical, des fois, ils ne comprennent pas forcément, en fait. Alors que si tu fais ça avec des gens qui ont fait une école, ça va tout seul. Au début de l'école, les premières prestations ont galéré un peu, tout ça, à prendre des morceaux, à bien se coordonner quand on joue en groupe. Et après, les dernières prestations, ça l'est tout seul. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir un même langage pour communiquer. C'est comme dans tout métier. C'est vrai que moi, je travaille dans le digital et on a aussi un langage spécifique. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui ne travaille pas dans ça, il est un peu perdu. En tant que musicien, on se doit de connaître ce langage. Oui, carrément. Et du coup, pourquoi cette école t'as choisi ? Parce que c'était à côté de chez toi ou c'est parce que t'avais eu un bon retour d'expérience ? En fait, à la guitare, j'avais un prof de guitare qui parlait énormément. Pendant les cours, des fois, on passait limite plus de temps à parler qu'à jouer. Mais c'était vraiment c'était des choses intéressantes dans la discussion. Et à un moment, en fait, parce que moi, j'étais en STI 2D à ce moment-là et en fait, j'en avais un peu marre d'école et je voulais vraiment me mettre à fond dans la musique. Et j'en ai parlé à mon prof de guitare et il m'a dit « Moi, j'ai fait une école de musique » et en fait, il m'a présenté un peu l'école et il m'a dit « Sinon, tu vas directement à l'école, tu demandes le directeur et en fait, tu vas tout t'expliquer. » Et du coup, je suis allé avec ma mère qui n'était pas très rassurée, surtout en sachant le prix de l'école. Et en fait, le directeur a très bien expliqué « Ben voilà, ça se passe comme ça, on va faire ça, on va faire telle chose. » Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « Ben ouais, je vais faire carrément ça. » Et du coup, en sachant que j'avais auparavant aussi rencontré, en allant voir des concerts et tout, j'avais rencontré des personnes qui avaient fait aussi une école de musique et je voyais qu'ils arrivaient à... Comment dire ? Ils n'arrivaient pas en vivre à 100%, mais ils arrivaient à faire des concerts payés, à faire des prestations, des masterclasses ou des trucs comme ça. Et en voyant que certains arrivaient à faire quelque chose dans la musique, je me suis dit « Ben en fait, ouais, je peux le faire aussi. » Pourquoi pas moins ? Ouais, voilà. Après, ça marche, comment dire, ça marche beaucoup au réseau aussi. Ça, c'est pas une des gens, c'est vraiment le réseau, je pense, c'est ce qu'il y a de plus important dans la musique. Mais justement, avec cette école, tu... Du coup, comme tu es avec une soixantaine d'élèves, tu as déjà une soixantaine de numéros dans ton téléphone, tu fais un gros réseau avec eux, après tu fais des projets avec les élèves et tout. Je sais qu'il y a des projets, des groupes de musique qui sont nés dans cette école. et non, après tu as tout l'univers derrière, que ce soit pendant les concerts, dans les studios, tout ça, c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup. Et du coup, je me suis toujours dit, en fait, à l'école, tu as souvent les stages à faire à l'école et j'ai fait dans tout, j'ai fait dans la vente, dans l'industriel, dans tout ça, tout ça, et en fait, je me disais, je me vois nulle part, sauf dans la musique. Donc, je me suis toujours donné le moyen pour essayer de faire quelque chose. Au début, en essayant d'avoir une sécurité, comme je disais tout à l'heure, essayer d'avoir un petit boulot derrière, mais là, je me dis, j'ai vraiment envie de partir à fond dedans et on verra ce que ça donne. Et donc, tu as fait un an, si je ne me trompe pas ? Alors, j'ai fait, parce qu'en fait, c'est sur deux ans. J'ai fait une année en guitare et en fait, en guitare, en fait, la deuxième année, c'était plus, ça touchait plus à tout ce qui est, comment dire, vraiment la grosse technique guitariste, quoi. Et je n'avais pas forcément, enfin, moi, pour ce que je fais, en fait, je n'en avais pas vraiment l'utilité et je ne suis pas vraiment genre le guitariste soliste qui va te sortir des solos de barbares, quoi. Moi, je me disais, avec ce que j'ai appris en une année, j'en avais assez et j'avais envie d'améliorer la batterie. Donc, du coup, j'ai fait une deuxième année en batterie. D'accord. Et du coup, tu travaillais tous les styles où il y avait un parcours spécifique que tu pouvais choisir avec les cours que tu voulais ? Alors là, c'est... On travaille vraiment tout style, ça va du jazz au métal. En fait, par exemple, pour les prestations, on avait vraiment... Ça allait des Beatles à Jason Derulo jusqu'à... Ah mince, j'ai oublié leur nom. Mais ouais, on a déjà eu des musiques vraiment à la double pédale avec un chant qui scream, quoi. Donc ouais, la setlist, elle était vraiment très variée. Après, au niveau des cours, donc c'était... Là, c'est vraiment une école de musique actuelle, quoi. Donc c'est vraiment toutes les musiques du moment. Ok. Donc on a parlé des styles dans l'école. donc c'est diversifié. Ça, je pense que c'est bien d'avoir un background de vraiment plusieurs styles différents parce que c'est vrai que... Enfin, moi, en l'occurrence, j'étais très rock, très ACDC, très Red Hot Chili Peppers et je restais beaucoup dans ça et c'est vrai qu'à chaque fois que je jouais de la batterie, je me mettais sur ça, j'écoutais tout le temps ça et Sam 41 et tout. Et du coup, après, c'est vrai que j'avais peut-être tendance à rester dans ce cadre et à ne pas sortir de ses influences, quoi. Et donc là, récemment, j'ai emprunté un livre qui s'appelle L'Odyssée du Rock et en gros, ça parcourt tout le rock des années 54 à aujourd'hui. Et donc, genre, je regarde ce qu'il y a comme artiste, Elvis Presley, Bill Halley et en fait, ce que je fais, c'est que je télécharge les musiques et je les écoute dans le métro et tout. En fait, ce n'est pas forcément mon style, mais ça me permet d'avoir d'autres influences et de voir d'où vient le rock aussi. Donc, je pense que c'est important d'avoir différents styles. Et du coup, j'aimerais savoir comment toi, est-ce que tu as un style en particulier et comment tu... Est-ce que tu te forces justement à écouter des musiques que tu n'écoutes pas forcément, que ce soit du jazz, de l'électro ou du rock ou du métal, je ne sais pas. Alors, moi, je suis vraiment super... Enfin, je suis vraiment... J'essaie d'être plus ouvert au niveau où j'ai vraiment du mal, alors que de base, j'en ai goûté, j'en écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je commence à avoir de plus en plus de mal avec tout ce qui est métal et hard rock. et je commence à plus partir dans tout ce qui est pop, genre, tu fais un peu Bruno Mars, Jamiro Koué, ou des trucs comme... Donc, même des trucs que je n'aime pas forcément. Alors, je n'aime pas... C'est-à-dire, par exemple, on a tous ce cliché de... Joule, c'est de la merde, ou... d'autres artistes français ou des trucs comme ça, c'est de la merde. Mais est-ce qu'on a forcément... Est-ce qu'on a vraiment écouté l'artiste avant de dire que c'est de la merde ? Donc, moi, quand j'ai commencé à connaître Joule, enfin, comme tout le monde, j'ai entendu deux, trois musiques du mec, comment dire ? Enfin, moi, je ne suis pas forcément l'artiste en deux, trois musiques. Enfin, je vais vraiment porter tout un album pour voir ce que j'en pense. Et en fait, au début, je n'aimais pas du tout tout ce qui était pop. Ça a vraiment une musique typique américaine bien commerciale. Et en fait, en écoutant certains albums, par exemple, de Lady Gaga, enfin, on a tous connu les grosses logiques de Lady Gaga qui sont... Après, on n'aime pas. Moi, au début, je n'aimais pas. Et en fait, en écoutant ces albums, je me rends compte que, ouais, en fait, moi, je trouve qu'elle fait des sous... Enfin, ou... C'est arrivé pour plusieurs artistes, en fait, de voir des trucs comme ça. Et après, au niveau des instruments, au niveau batterie, je suis beaucoup plus ouvert. Je peux jouer... Ça peut aller du jazz au métal, tant qu'il n'y a pas de double pédale, en fait. Et par contre, avec la guitare, je sais que je vais être très renfermé dans mon style, parce que, en fait, j'ai beaucoup grandi avec... On va dire... Avec des groupes comme Green Day, The Offsprings, ou Foo Fighters, ou des chefs, je vais vraiment être renfermé dans ce style-là à la guitare, et je ne pourrais pas... Si jamais on me dit « Tu vas faire du métal à la guitare », je n'arriverais pas à être à l'aise dans le style, tout ça, et ça ne va pas me plaire. Mais sinon, au niveau des musiques que j'écoute, j'écoute plein de styles, mais ça ne veut pas forcément dire que je joue tous les styles aussi, en fait. D'accord. C'est vrai que je pense que les écoles de musique, ça fait un bon tremplin au niveau de la progression, puisque tu te focalises vraiment pendant un an sur ça, ou deux ans même, et je pense que ton niveau peut vraiment exploser. C'est vrai que comparé au... Je ne sais pas combien de temps tu joues, toi, mais personnellement, avec le taf et tout, j'essaie de jouer régulièrement tous les jours au moins dix minutes, tu vois, mais ça ne cède pas une demi-heure par jour en semaine, quoi. Après le week-end, c'est un peu plus, mais c'est vrai que... Oui, associer ça. Et justement, je me demandais est-ce que tu as des... Est-ce que tu as un planning pour apprendre la batterie ? Est-ce que... Comment tu t'organises, en fait ? Genre, tu fais ça tous les jours ? Tu... Quand tu fais tes sessions, tu as quelque chose de prévu à chaque fois ? Là, j'essaie de faire minimum une demi-heure tous les matins. Là, du coup, comme je n'ai pas vraiment de... j'ai beaucoup de temps devant moi, je fais ça tous les matins. Après, je sais que quand je bosse ou bien que j'écris ou des trucs comme ça, j'écoute tout le temps, vraiment tout le temps de la musique. C'est... C'est vraiment partout, quoi. Quand je suis dans la voiture, quand j'attends quelque part pour aller chez le docteur ou des trucs comme ça, j'ai tout le temps mes écouteurs sur moi. et... Pareil, des fois, enfin, c'est... On va dire, des fois, je bosse sur un truc, par exemple, sur une vidéo, sur un montage, et genre, je dois aller chercher une connerie sur Internet et en fait, il y a un truc qui va m'interpeller, une vidéo ou un truc, et puis, au lieu de bosser, je vais regarder la vidéo, ou quoi. c'est vraiment... Je suis limite tout le temps en train d'écouter ou de regarder quelque chose en rapport avec la musique, quoi. Après, tout le vendredi, je fais de la batterie, et des fois, je me fais des petites sessions de composition, par exemple, je me dis balai le mercredi après, de telle heure à telle heure, je fais la guitare, j'essaye de trouver des riffs de guitare, ou alors, je me dis, j'ai enregistré telle chose, j'essaie de faire telle chose, la batterie, donc, je m'organise un peu, quoi. D'accord. Et comment tu partages les différents instruments, est-ce que tu fais moitié-moitié à chaque fois, tu fais trois instruments, guitare, basse, batterie, si je ne me trompe pas ? Et piano, et puis, j'essaye de chanter aussi. D'accord. Donc, tu as vraiment beaucoup d'instruments et je pense que c'est génial, mais du coup, est-ce que tu arrives à progresser suffisamment dans chaque instrument ? Je n'ai pas, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas genre, par exemple, à la batterie, je n'ai pas de faire de la grosse technique de fou. moi, en fait, j'essaye d'apprendre le plus possible parce que c'est toujours intéressant dans le sommet après. Moi, je suis plus à prendre plusieurs instruments et avoir un niveau très correct plutôt que de bosser un seul instrument et avoir un niveau vraiment super haut. Donc, après, c'est ça varie, ça varie. Comme j'ai plus d'expérience en tant que batteur, je fais un meilleur niveau à la batterie qu'à la basse, par exemple, parce que la basse, c'est vraiment j'ai appris tout seul en autodidacte. Après, j'ai du coup, à l'école, il y a quelques bassistes qui me donnaient des conseils en disant « tu devrais jouer comme ça » ou comme ça. Mais sinon, ouais. c'est vraiment génial de jouer plusieurs instruments. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas le même objectif à la fin. Enfin, si tu veux devenir vraiment professionnel dans la batterie, c'est vrai que je pense que c'est mieux de se focaliser uniquement sur un seul instrument. Mais après, en groupe, par contre, ça peut être peut-être un avantage. Justement, comme tu as joué dans les groupes, vu que tu joues plusieurs instruments, est-ce que tu as senti une différence comparée aux musiciens qui jouent d'un seul instrument ? Je trouve que, du coup, comme tu joues plus d'instruments, tu comprends mieux les autres instruments. Je vais prendre un exemple. quand je fais des groupes en tant que guitare, souvent, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément avec des personnes qui ont eu la chance de faire une école. Par exemple, le batteur, lui, il va penser plus à faire un rythme, limite, boîte à rythme. Ça veut dire que c'est du copier-coller tout le long. Alors que, des fois, c'est compliqué à dire. je trouve que tu as différentes visions par exemple dans la composition au niveau de l'instrument. Je ne sais pas, c'est compliqué à expliquer ça. Après, chaque instrument a sa propre manière de composer peut-être. J'ai commencé au fur et à mesure de faire la vie. En fait, en regardant des vidéos, plus souvent, je me suis rendu compte que la batterie n'est pas juste là pour faire un rythme pendant trois minutes. Je pense qu'avec une batterie, tu peux réussir à mettre une certaine mélodie ou un truc comme ça. Souvent, on dit que c'est les instruments qui doivent accompagner la batterie parce que c'est elle qui tient le tempo et le rythme. Donc ça, c'est vrai. et par contre, je pense que les batteries ne peuvent pas par exemple mettre une crash à tel moment parce que la guitare fait ça ou bien jouer moins fort parce que les guitares jouent moins fort aussi. C'est des trucs tout bêtes comme ça que tous les batteurs, les gens qui commencent à faire de la batterie pensent à faire dès le début. Et justement, ça, on te l'apprend énormément à l'école parce qu'on appelle le groupe, c'est-à-dire mettre des nuances, mettre un coup de crash à tel moment parce que on va, par exemple, on va passer au refrain ou alors faire un rythme différent parce que tu passes du refrain, tu vas faire un pont et il faudrait un rythme différent pour que ça va être. Donc voilà, après, pour moi, chaque instrument a à une mélodie à mettre dans une chanson. Moi, je dis souvent, c'est normalement, tu dois réussir à imaginer une histoire ou une mélodie rien qu'en écoutant un rythme de batterie. Je disais, en gros, ce que tu fais, c'est que tu mets un rythme de batterie et après, tu imagines, par exemple, une hymne de basse en chantant, par exemple. quand je compose, j'ai différentes manières de composer. Soit je trouve un rythme de guitare et puis je rajoute les instruments derrière ou quoi. Mais j'arrivais, par exemple, je fais un rythme de batterie, par exemple, un truc cam, j'essaye d'imaginer une basse ou un riff ou même un chant, en fait, une mélodie. Et du coup, je me dis, j'essaie d'enchaîner sur un refrain et là, par exemple, je vais faire une montée de batterie et puis après, le refrain, je vais faire un truc peut-être un peu plus puissant parce que je veux la chanson que ce soit puissante plutôt que de rester sur un truc vraiment stade. C'est assez drôle, mais en fait, j'ai découvert le logiciel Guitar Pro avant même de faire de la guitare ou de la batterie. Et en fait, ça va faire neuf ans que je m'amuse à composer sur Guitar Pro. Alors, ça, pareil, c'est un conseil que je donne aussi. c'est s'amuser à essayer de trouver des tablatures de chansons sur Guitar Pro et regarder comment c'est écrit en fait, les chansons. Et des fois, on remarque que, ben ouais, c'est comme ça que j'ai remarqué que la batterie, elle n'était pas là que pour faire un rythme. Après, ça dépend, genre, je trouve, c'est plus personnel, mais je trouve que ACDC, c'est vraiment, c'est du poum-tiac vraiment tout droit. Après, il place ses coups de crash comme il faut. mais ouais, t'as des... Par exemple, je prends souvent l'exemple sur Nirvana. Nirvana, si t'avais pas le break du début de Dave Roll, je pense que la chanson, elle aurait peut-être un peu moins de peps, tu vois. Genre, s'il y aurait fait un break tout simple, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sur Ocasplier, Tom et tout, ça aurait pas la même gueule. Alors que là, il fait vraiment un break bien puissant. et je trouve que ça, justement, c'est la batterie qui lance le morceau. T'as la guitare qui dit « Ah, il y a un truc ». Après, t'as la batterie qui arrive, tu dis « Ah là là, ça va péter ». Dès qu'il a fait son break, en fait, la chanson, elle pète. c'est vrai que les intros, c'est vachement important et c'est vrai qu'il y a des musiques où tu reconnais la musique genre les 3 premières secondes par l'intro. Et ouais, tu parlais de Dave Kroll, c'est un bon batteur, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est un de tes batteurs préférés et quels sont tes batteurs qui t'inspirent ? Moi, c'est vraiment un Dave Kroll. J'ai eu aussi ma période Nirvana, vraiment. Mais du coup, moi, je me suis vraiment intéressé aux personnages, surtout, c'est surtout pour ce qu'il a vécu, en fait, parce que le mec a quand même été le batteur de l'un des groupes les plus connus du monde et puis, il y a eu le décès de Kurt Cobain et le mec a dû se relever, il a réussi à faire un groupe Foo Fighters et j'aime vraiment en tant que batteur mais aussi pour son vécu, en fait, parce que le mec a réussi vraiment à bien se relever. Après, au niveau batteur, il est aussi le batteur des Foo Fighters. Je trouve qu'il a un jeu assez similaire à Dave Rolls, donc ça doit être pour ça que je parle du batteur de Taylor Hawkins. Ah oui, pardon. Parce qu'il m'inspire aussi, mais comme je disais, moi je trouve qu'il y a un jeu assez similaire à Dave Rolls en fait, même s'il y a quand même beaucoup plus de techniques et c'est aussi un putain de batteur que j'aime beaucoup. Il y a aussi Zach Faro, le batteur de Paramore. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que le mec n'a pas forcément une très bonne technique. Il ne va pas sortir des roulés ou des trucs comme ça, mais il a tellement un jeu puissant que ça suffit largement pour envoyer du lourd. Le mec, il te fait un rythme simple et efficace mais derrière, ça groove à mort pour ce qu'il fait en tout cas. Après, je regarde énormément de vidéos de batteurs mais ce n'est pas forcément comment dire, ce n'est pas des batteurs que je vais m'inspirer à fond. D'accord. Et qu'est-ce que tu recherches dans les batteurs ? Qu'est-ce qui te plaît ? C'est vraiment la technique ou plutôt la musicalité ou plutôt comment il s'accorde avec la musique du groupe ? Je remarque qu'il y a vraiment un peu deux teams. Tu as ceux qui sont en plus pour la grosse technique vraiment en mettre partout et tu as ceux qui sont plus simples et efficaces mais que ça groove. Au début, j'étais vraiment en technique surtout avec la guitare parce que c'est Slash qui m'a donné envie de la guitare et le mec c'est vraiment de la bonne technique et maintenant comme je disais tout à l'heure après j'ai eu ma période punk où je préférais vraiment mettre l'intention les nuances la musicalité plutôt que de faire de la grosse technique et c'est pareil sur la batterie. C'est bizarre mais je vais plus m'amuser sur un rythme un peu disco donc un punk tiaque normal plutôt qu'un truc super technique où tu en mets partout. après c'est plus un avis personnel mais moi je suis plus à dire qu'il faut travailler d'abord sa musicalité avant de sortir de la grosse technique en fait pour moi moins tu en fais et mieux c'est. C'est intéressant ce que je me suis dit je crois que c'était le chanteur de Dream Theater qui disait ça un bon musicien c'était un musicien silencieux et vous jouez quand même ça justement par ah oui oui carrément carrément mais justement c'est vrai que tu par exemple si tu prends une chanson du ACDC par exemple tu vas pas enfin si tu commences à mettre de la double pédale des gros breaks de fou et tout ça va pas forcément coller après ça peut donner un style mais bon moi je trouve que justement un truc comme ACDC un punkiac et puis une crash à droite à gauche ça suffit largement c'est ce qui donne toute la musicalité et surtout l'identité du batteur et du groupe je suis d'accord avec toi c'est le fait de laisser aussi la place aux autres musiciens pour 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 qu'ils s'expriment quoi genre tu tu te mets un peu en retrait et comme ça les autres musiciens peuvent vraiment jouer et ce qu'ils veulent en fait ouais et c'est vrai que plus j'avance plus j'ai l'impression que je dois éliminer certaines choses certains éviter par exemple de faire trop de breaks ou des trucs comme ça quoi justement ça tu l'apprends enfin je trouve que tu l'apprends énormément en école de musique c'est qu'au début enfin t'as forcément de montrer ce que tu sais faire donc mettre une crash à droite à gauche ou ça mais heureusement enfin ce qui est bien c'est qu'on est super bien suivi à ce niveau là en fait quand on travaille pour les prestations on a toujours un prof de musique avec nous donc ça peut être le prof de batterie le prof de piano ou pas et en fait donc selon enfin c'est en fait le prof c'est comme les groupes pendant les praceuses ça veut dire qu'à chaque prestat on va avoir un nouveau prof en fait avec nous qui va nous accompagner et chaque prof en fait a sa vision c'est à dire t'as un prof qui va être plus jazz t'as un prof de batterie qui va être plus jazz t'as un autre prof par exemple de basse qui va être plus funk et du coup en fait à chaque fois ils ont leur truc à apporter quoi et c'est ça qui est génial ouais t'as plusieurs profs t'as plusieurs plusieurs visions différentes plusieurs styles c'est une année ça peut être vraiment une bonne opportunité quoi oui carrément ok j'ai vu sur ta chaîne que tu avais participé au rockin mill est-ce que tu peux en parler de cette expérience ouais tu veux que j'explique le joueur comment ça se passe l'inscription ou des trucs comme ça ouais carrément un peu tout l'inscription l'organisation puis j'aimerais savoir aussi comment vous êtes justement comment vous êtes entraîné parce que j'imagine que vous n'êtes pas allé à 1000 pour les répétitions chacun se répéter bah du coup donc l'inscription en fait c'est c'est tout bête t'as juste à jouer un cover donc d'une chanson que tu veux et de l'envoyer directement sur le site rockin mill donc après t'as une feuille de base pour une inscription quoi le nom prénom l'âge tout ça tout ça et après en fait tu reçois un mec et ils disent bah t'es alors t'es pas sélectionné pour l'événement mais tu es sélectionné pour participer à des événements en rockin mill et après tu dois télécharger une application et en fait là t'as tous les événements donc là il y avait Paris il y avait le rockin mill aussi à Francfort et en fait faut que tu ailles dans l'onglet donc moi j'étais dans l'onglet Paris et j'ai marqué comme quoi j'étais disponible donc moi j'ai eu la chance c'est que j'étais dans les premiers en fait donc j'ai été pris directement mais par exemple ceux qu'ils ont postulé en février et mars en fait ils sont sur une liste d'attente ils disent par exemple il faut qu'une quinzaine de batteurs annulent leur disponibilité pour que tu sois pris toi d'accord donc il faut quand même s'y prendre à l'avance parce que février c'était en en jouant après j'ai une connaissance qui enfin qui avait postulé trop tard il y avait lui il était bassiste il y avait une trentaine de bassistes devant lui et il a su genre quinze jours voire trois semaines avant qu'il était pris en fait pour le rockin mill parce qu'il y avait justement une trentaine de bassistes qui avait annulé donc c'est pour ça parce qu'il y a des groupes facebook rockin mill des gens ils disent ouais il y a trente batteurs devant et tout ça va être chaud mais non en fait c'est pareil je crois qu'il y a un mec qui a été prévenu genre une semaine à l'avance qu'il était pris et du coup ça va super vite et du coup pour l'apprentissage en fait on t'envoie deux morceaux c'est pas c'est presque deux morceaux par semaine en fait et du coup donc t'as vraiment tout ce qu'il faut en fait ils font tout eux-mêmes c'est à dire donc je pense qu'ils utilisent Guitar Pro en fait ils écrivent tout sur Guitar Pro et ils te mettent donc un mp3 avec tous les instruments un mp3 avec tous les instruments sauf le tien et à côté de ça t'as des vidéos avec ils appellent ça un gourou en fait c'est un peu un prof c'est le mec il va se filmer en train de jouer comme ça toi tu sais ce que tu dois jouer à la batterie et du coup tu t'apprends les morceaux on a commencé à les avoir en janvier février ouais et en mai on avait tous les morceaux donc après c'est à toi de bosser dans ton coin les morceaux quoi donc après on n'a pas à se planer c'est des morceaux vraiment très simples c'est genre du ACDC du du white strike c'est des morceaux assez simples pour pour que tous les musiciens s'accordent vraiment bien quoi en fait ouais voilà ça c'est pareil je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas osé le faire parce qu'ils disaient ouais j'ai pas le niveau tout ça tout ça mais c'est pareil t'as vraiment le niveau il est super varié je sais qu'il y a des personnes voilà ils avaient la quarantaine passée ils faisaient vraiment de la batterie le dimanche comme ça ils ont et ils n'ont pas forcément un niveau de ouf quoi ils savent juste tenir un rythme et ils ont quand même été pris parce que ouais à côté des morceaux c'est vraiment des morceaux tout simples quoi et là donc du coup de janvier à mai on avait ça et donc les défauts enfin moi je trouve pas que c'est un défaut parce que à côté de ça t'as quand même tu joues pas enfin je trouve que tu joues pas n'importe où tu joues pas dans la salle des fêtes de ta ville ou quoi tu joues vraiment dans un lieu où t'as eu énormément de concerts et tout où t'as vraiment énormément de gens qui viennent et ouais en fait donc tu dois venir par tes propres moyens donc jusqu'au stade de France et tu dois trouver un logement en fait eux je sais que eux des fois selon l'application en fait ils peuvent te trouver un hôtel genre ils font un truc groupé ils disent ben voilà tel hôtel est réservé pour l'orquine île et là non enfin il y avait pas enfin je sais pas s'ils avaient pas trouvé ou quoi du coup là on a dû venir par nos propres moyens on a dû se loger par nos propres moyens donc moi j'avais pris un hôtel à 5 minutes du stade enfin vraiment à côté quoi et du coup donc ça se passe sur 3 4 jours dans 3 jours 3 jours donc on devait venir ça commençait le jeudi et en fait on répétait donc au début on répétait par instrument donc au début c'était les bassistes qu'ils ont répété tout seuls après c'était les guitaristes prémateurs ainsi de suite alors vous répétiez sur le stade ou vous répétiez dans une salle alors les instruments on avait répété sur le stade donc alors il faisait super chaud c'était pendant la période de canicule ouais vous étiez 40 ouais moi j'aime pas jouer torse nu et tout et là j'étais torse nu tellement il faisait chaud mais ça va on avait enfin on était super bien encadré donc on avait on avait une gourde offerte on avait des fontaines d'eau dans le stade des parasols on avait même des ventilateurs des énormes ventilateurs à peine tu te mets devant et ben c'est vite refroidi on avait les repas aussi avec donc c'est pas genre des petits repas c'est vraiment des trucs à entrer plat dessert c'est vraiment enfin c'est pareil les gens ils étaient tous super sympas les ingéussons et tout quand on avait un problème ils étaient vraiment tous là pour nous aider pareil Fabio qui est le créateur du ranking mille c'est un mec super ouvert enfin moi j'ai pu parler un peu avec le mec il venait le matin il venait tous nous dire bonjour pareil pour Philippe Manoeuf enfin Philippe Manoeuf je n'ai pas forcément parlé je l'ai croisé deux trois fois mais c'est pareil il dit bien bonjour et tout quand on répétait il était là avec nous pour nous soutenir donc voilà quoi c'est à tes frais mais derrière je trouve que c'est vraiment une très bonne expérience à vivre au moins une fois dans sa vie et c'est pareil tu te retrouves avec mille musiciens donc c'est des mecs qui sont les mêmes sujets et donc c'est mille musiciens et tu as combien de batteurs c'était partagé entre les batteurs chanteurs alors je sais qu'il y avait 1038 de musiciens après c'était pas équilibré équilibré c'était genre je crois que tu avais enfin c'est des chiffres genre 236 ouais 250 c'est pas genre 150 batteurs 150 bassistes 150 guitaristes c'est selon la demande qu'il y a après des participations quoi ah oui mais après eux ils font en sorte d'équilibrer la chose je pense je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaint comme quoi on n'était pas rémunérés que c'était à nos frais mais après tu joues au stade de France enfin tu joues devant là il y avait entre 50 et 60 000 personnes ouais quand même ah ouais c'est assez impressionnant quoi et qu'est-ce que ça fait du coup ton expérience comparé aux autres concerts que tu as faits je pense que c'est pas comparable parce que du coup là tu joues tu joues pas en groupe tu joues avec mille autres personnes donc c'est énorme moi personnellement au début j'ai eu un peu peur au niveau de la synchronisation en fait pour que tout le monde joue carré et je me suis dit mais pinaise comment ils font quoi et en fait donc tout le monde avait des retours enfin nous on avait des in here le boîtier sans fil et après les bassistes et guitaristes ils avaient des casques donc je sais pas ce qu'il y avait de différent et en fait on avait on avait en fait les playbacks qu'on avait pour apprendre les chansons en fait donc c'est à dire que dans le casque enfin dans les écouteurs on avait le métronome et t'avais une voix qui disait ben attention on commence et il faisait un, deux, trois, quatre et là on commençait tous en même temps et par exemple quand on devait passer au couplet il disait attention au couplet un, deux, trois, quatre et comme ça on savait vraiment quand est-ce qu'on devait changer les rythmes et tout ça donc c'est vraiment super bien organisé je trouve et ouais enfin jouer au stade de France et en 68 personnes enfin moi personnellement quand j'ai vu ça je me suis dit ouais je peux pas passer à côté moi personnellement je m'en foutais de payer l'hôtel et tout c'est vraiment pour l'expérience que j'y allais quoi après je comprends les personnes qui se peinent que c'est pas payé mais après faut pas crash enfin parce qu'il y en a beaucoup qui ont crashé sur l'événement mais c'est pas enfin je pense qu'il faut pas commencer à crasher sur l'événement et tout parce que après ça dépend d'où tu viens c'est vrai que si tu viens du sud de la France et que t'as pas de batterie c'est vrai que ça peut être un peu compliqué genre louer le matos acheter enfin louer payer assez frais l'appart et tout c'est vrai que ça peut être peut-être un peu un peu embêtant quoi mais c'est vrai qu'après l'énergie doit être vraiment énorme mais l'expérience doit vraiment être vachement enrichissante quoi oui carrément carrément mais ouais c'est pareil moi j'ai gardé contact avec certains donc ça fait encore plus de réseaux ouais ça c'est bien pour moi ça allait parce que j'étais j'avais deux heures de route plus l'hôtel donc j'étais à peu près à on va dire entre 300 et 400 euros pour faire l'événement d'accord mais je sais qu'il y avait il y avait quand même des mecs qui venaient d'Italie d'Angleterre d'Allemagne tout ça donc eux ils ont dû taxer encore plus mais les mecs tu sens qu'ils viennent parce qu'ils ont vraiment la passion de la musique tu vois et quand tu quand on en parlait enfin les mecs ils disaient on s'en fout payer autant pour venir quoi nous ce qu'ils avaient envie c'était jouer au stade de France devant autant de gens avec autant de personnes quoi oui oui c'est vrai que ça reste en mémoire ça c'est un truc que tu fais une fois dans ta vie et tu t'en souviens quoi et alors toi t'es dans le nord de la France c'est ça dans une petite ville ouais je peux demander enfin est-ce que c'est pas un peu compliqué pour pour aller au concert ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse pas trop justement d'aller voir les concerts ou bah dans enfin moi je sais que j'habite à 45 minutes de l'île d'accord donc ça va il y a quand même en fait comme nous dans la région on a aussi deux trois écoles de musique comme ça il y a quand même un petit réseau quoi c'est c'est pas c'est pas le vide complet quoi et c'est pareil on a quand même des belles salles de concerts on a bah on a le zénite de l'île on a l'aéronef aussi après t'as les t'as d'autres endroits enfin j'ai plus les noms en tête là mais t'as des petites salles aussi qui sont bien sympas et donc pour ce qui est des groupes pour aller voir des groupes français genre Chaka Pon Kadoshin ou des trucs comme ça ça va tu peux les voir dans la région mais genre par exemple des groupes des gros groupes comme Foo Fighters à l'époque ou bien là actuellement je sais que j'ai envie de voir Grinday pour leur nouvelle tournée donc ouais là tu dois tu dois venir sur Paris à Bercy et enfin après ça dépend des gens moi personnellement je sais que ça me dérange pas de venir jusqu'à Paris pour aller voir un concert après c'est vrai si c'est dans le sud de la France là c'est plus compliqué mais du coup enfin moi je sais que si j'ai envie d'aller voir un concert j'y vais quoi après bien sûr je regarde si je peux me permettre d'y aller au niveau du budget tout ça de la route mais ouais il y a quand même enfin je pense qu'il y a quand même une bonne activité musicale dans la région après c'est sûr c'est pas Paris mais il y a quand même de quoi faire quoi d'accord ok non c'est vrai moi je me posais la question parce que justement j'ai déménagé à Paris en partie pour ça pour les concerts pour trouver un groupe de musique et en tout cas je suis plutôt satisfait quoi après c'est vrai si je devais choisir entre les deux moi je choisirais aussi Paris parce que là-bas t'as vraiment t'as vraiment beaucoup de diversité dans la musique et tout c'est vraiment et puis Paris c'est grand t'as beaucoup de choses à trouver et ouais c'est vrai que personnellement moi j'essaie de faire un groupe depuis j'ai déjà fait des groupes et c'est pas forcément par exemple comment dire on a pas les mêmes ambitions ou bien les mêmes styles et tout et du coup comme le réseau est beaucoup plus petit qu'à Paris du coup c'est beaucoup plus compliqué de trouver des personnes moi je sais que du coup dans la vie où j'habite Béthune il y a une bonne activité de musique aussi mais par contre c'est pareil les personnes les bonnes personnes en tout cas avec qui travailler c'est plus compliqué de trouver ouais j'imagine et alors comment tu cherches les groupes est-ce que tu cherches sur les sites ou justement par le réseau ça dépend là par exemple je sais qu'à la batterie je suis libre donc j'essaye de je mets des annonces même si c'est pas forcément je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution parce que du coup je fais un peu comme tout le monde j'ai sur Z15 mettre une annonce recherche groupe et comme moi j'ai certaines attentes en fait c'est pas enfin sur Z15 il y a pas forcément des personnes dans dans cette mentalité enfin souvent c'est plus des gens il y a beaucoup d'amateurs ouais voilà et souvent qui n'ont pas forcément le même âge que toi et qui sont plus là pour dire ah moi je vais faire un groupe sans prise de tête tout ça ou faire un groupe de cover tout ça alors moi personnellement je recherche plus un groupe où il y a de la compo où ça joue enfin où on prévoit de faire des concerts d'enregistrer tout ça et après personnellement j'ai rien contre ces gens enfin en loisir c'est très bien et tout mais moi c'est plus forcément ce que je recherche en fait c'est si maintenant c'est si je fais un projet musical que ce soit un groupe ou bien par exemple j'avais fait c'était composé pour un ami qui est scénariste en fait j'avais composé pour son court-métrage et je me renseigne avant pour savoir qu'est-ce qu'il va faire de son court-métrage à quoi ça sert si c'est un truc pour dire de faire un court-métrage et le laisser dans ton disque dur enfin je suis pas forcément chaud alors que là enfin son court-métrage du coup c'était vraiment pour après faire des festivals essayer de le vendre tout ça et par la suite faire vraiment un gros projet dessus du coup enfin des trucs comme ça ça me motive à mort quoi et c'est pareil pour la musique si derrière c'est pour me dire on va apprendre une dizaine de chansons et puis on va faire des concerts dans les mêmes cafés tous les ans comme ça enfin c'est pas pas forcément ce que j'en cherche quoi et du coup moi je préfère largement aller dans des concerts et puis essayer de voir un peu ce qui traîne parce que t'as fait un check que nous au niveau des concerts t'as souvent des musiciens qui viennent voir les concerts ou quoi pour essayer de rechercher des musiciens ou alors ce qui marche super bien aussi c'est les jam sessions enfin nous je sais qu'il y a des bars qui enfin je crois que ça se fait beaucoup ça à Paris ouais ouais il y a pas mal il y a pas mal de trucs alors t'as des instruments posés tu joues avec les autres tout ça ça je trouve que c'est c'est une superbe idée pour rencontrer des musiciens pour essayer de faire des projets et tout en plus comme t'as tout sur place bah t'essayes de jouer de trouver des trucs et tout ça quoi bah moi personnellement j'ai pas encore fait de jam sessions mais je pense que je vais m'y mettre pour trouver vraiment des musiciens qui qui veulent faire des gros projets quoi ok bah cool 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 t'as évolué et tu du coup maintenant tu cherches plus à chercher un groupe de compo quoi ouais voilà cool après j'ai parce que du coup en fait enfin je vais pas tout raconter parce que c'est long mais en gros comme j'avais commencé à la guitare et au chant un peu à la proviste en fait parce qu'on avait pas de chanteur donc je me suis vraiment attaché à faire un groupe vraiment dans le style que j'aime et donc en tant que guitariste chanteur et le truc c'est que bah comme je disais tout à l'heure trouver les gens qui veulent bien faire la même musique que toi qu'ils ont les mêmes opinions que toi c'est assez compliqué surtout quand le réseau il est pas très grand donc du coup maintenant j'ai mon projet solo en fait là j'ai mes compos j'ai essayé d'enregistrer un EP et puis voir ce que ça donne par la suite essayer de faire un nom enfin tout ça vraiment le truc le projet musique quoi et à côté en fait ce que j'aimerais bien faire ce que je fais un peu c'est faire de la batterie et comme je sais que je suis très ouvert au niveau des styles à la batterie bah c'est par exemple jouer pour des artistes ou bien dépanner des groupes pour des concerts ou en studio des trucs comme ça quoi d'accord ouais donc vraiment composer ta propre musique avec ton propre style quoi et du coup est-ce que tu tout à l'heure tu parlais de guitare pro que tu composais sur le guitare pro est-ce que tu utilises d'autres logiciels de MAO par exemple Cubase et FL Studio ou moi du coup je suis très on va dire j'essaie de jouer de toucher aussi au plus possible au son donc là ça fait quelques années que j'ai investi vraiment par exemple j'ai acheté vraiment le PC pour faire de la musique les ancêtres de mon monitoring tout ça donc moi j'enregistre tous mes riffs de toutes les idées que je trouve en fait j'enregistre tout sur téléphone avec un enregistreur donc sur mon téléphone j'ai une centaine de riffs de guitare de batterie ou quoi ou même rien qu'un bruit tu vois enfin j'ai une connerie mais par exemple si tu entends un oiseau par la fenêtre et que le truc qui t'inspire et bien je l'enregistre directement après ouais donc j'écris des trucs qui m'inspirent le plus j'écris tout sur Guitar Pro et après moi je suis vraiment très carré à ce niveau là donc j'écris vraiment guitare basse batterie limite à la note près quoi et ensuite après les petits trucs que je trouve donc là par exemple j'ai investi dans Cubase Pro 10 qu'on veut dire vraiment ben voilà dès que j'ai mes compos qui sont écrits sur Guitar Pro après ben je les enregistre vraiment et puis j'essaye de faire des maquettes quoi avec après j'utilise aussi FL Studio donc parce que du coup comme j'ai pas d'endroit où enregistrer la batterie en fait j'utilise les sons de FL Studio et comme j'ai aussi sur certaines chansons j'ai du synthé et du coup j'arrive à trouver mon bonheur sur FL Studio quoi d'accord et du coup c'est principalement ces trois logiciels-là et enregistrer toutes mes idées quoi donc tu as dit Cubase FL Studio et troisième alors Cubase FL Studio et Guitar Pro du coup après un enregistreur ou même le téléphone ça suffit largement pour enregistrer les idées quoi et comment tu t'apprends à utiliser ces logiciels c'est par les tutos YouTube ou ouais ouais Guitar Pro du coup ça fait ça fait des années que je suis dessus depuis le 5 donc à force de le faire je le connais par que FL Studio enfin moi je trouve que c'est c'est un logiciel super simple à aborder en fait tout est devant les yeux quoi et c'est pareil tu trouves facilement des tutos sur internet Cubase je trouve que c'est un peu plus compliqué parce que quand tu cherches des tutos souvent c'est soit c'est une autre version de Cubase ou quoi et du coup je vais sur la chaîne YouTube de Cubase et il y a plein de tutos mais par contre c'est en anglais quoi mais si t'arrives à comprendre l'anglais si tu cherches un truc tu vas sur leur chaîne YouTube et 80% du temps tu tu trouves ce que tu recherches quoi mais du coup il faut comprendre ce qu'ils disent en anglais mais c'est pareil il y a aussi des mecs qui t'as beaucoup de chaînes YouTube qui font des tutos que ça soit que tu bases effet studio même d'autres logiciels où ils t'apprennent comment fonction enfin qu'ils t'apprennent vraiment les bases du logiciel et après c'est c'est de la curiosité tu te dis enfin ah bah tiens si j'essaye de faire ça si j'essaye d'utiliser tel VST ou des trucs comme ça c'est il faut passer beaucoup de temps quoi ouais c'est vrai que t'as plein de ressources sur internet gratuites pour apprendre ces logiciels je crois que t'as justement je me suis acheté FSTudio et je crois que t'as une chaîne YouTube qui s'appelle Composer sa musique ou Drum Beat beat online ou je sais plus quoi pour FSTudio justement ah oui et t'apprends vachement quoi ouais du coup j'ai vu que t'avais fait des drum covers aussi sur YouTube comment est-ce que t'abordes ça comment est-ce que t'abordes l'enregistrement du son et la vidéo alors en fait le truc comme je l'ai dit tout à l'heure en fait j'ai pas forcément le matériel et le moyen pour enregistrer une batterie complète donc mettre un micro sur chaque tome tout ça et en fait j'avais fait un test avec un de mes anciens groupes en fait on voulait enregistrer des maquettes on a juste posé un micro en plein milieu de la salle on a joué les instruments ensuite on a enregistré la voix toute seule on l'a rajouté dessus et en fait on s'est rendu compte qu'avec un petit mixage derrière et bien ça rendait plutôt bien pour une maquette et je me suis dit en fait si j'enregistrais la batterie avec un seul micro est-ce que ça pourrait rendre bien en fait et du coup j'ai fait j'ai été voir je sais qu'il y a un article qui parle super bien du sujet qui dit comment tu peux positionner ton micro selon le son que tu veux il dit par exemple si tu poses derrière tu vas plus entendre telle partie de la batterie si tu poses devant tu vas entendre plus telle partie et du coup en fait j'ai juste testé ça j'ai posé donc moi j'ai posé le micro juste à côté de moi et et en fait donc j'ai fait ouais j'ai testé un enregistrement c'est qui ? c'était Taylor Swift chez Kidov j'avais commencé avec ça et du coup j'avais pris la chanson sans batterie et ouais en fait quand tu travailles bien le mixage en fait tu arrives à avoir un résultat donc c'est pas un résultat digne d'un enregistrement de studio mais c'est un truc qui est qui est quand même écoutable quoi et du coup là j'ai fait j'ai fait trois covers comme ça et à chaque fois ça ça se passait bien et là j'avais testé d'enregistrer toute une chanson avec un seul micro et là c'est pareil par manque de temps et par précipitation en fait j'ai pas eu le résultat que je voulais mais du coup je vais attendre d'avoir comme je le disais tout à l'heure le studio d'enregistrement chez moi en fait pour me dire bah voilà j'ai toute la journée pour enregistrer et voir ce que ça donne parce que du coup je pense que si derrière t'arrives à gérer le mixage tout ça tu peux vraiment avoir un résultat vraiment bien et du coup j'ai fait ça c'est surtout pour prouver parce que je sais que nous j'ai déjà entendu du genre ouais je peux pas faire de cover parce que j'ai pas le matériel pour tout ça et en fait ça m'a un peu saoulé de voir que des gens ils ont par exemple un putain de niveau à la batterie et derrière ils veulent pas faire de cover parce qu'ils disent qu'ils ont pas le matériel alors que c'est tout con en fait même avec le portable tu peux t'enregistrer quoi oui carrément et après bah ouais après faut un peu de connaissance en mixage et ouais comme tu dis même avec le téléphone si t'arrives à mixer le son que t'as enregistré avec ton téléphone tu peux avoir un résultat vraiment vraiment pas mal c'est pour ça en fait j'ai voulu montrer qu'avec un pc une carte son et un micro en fait tu peux faire des covers facilement comment est-ce que tu fais le mixage tu utilises justement les logiciels dont on parlait tout à l'heure ouais du coup moi je mixe sur Cubase Pro X et ce qui est bien avec Cubase enfin je pense qu'il y a ça dans tous les logiciels mais en fait t'as des pré-réglages moi je m'amuse à prendre le pré-réglage et après j'essaye d'avoir le son que je veux qui colle à la chanson quoi d'accord et t'arrives à distinguer j'ai toujours trouvé des chansons sans batterie en fait et du coup c'est plus facile pour mixer parce que du coup tu peux vraiment intégrer ta batterie à la chanson quoi alors que si tu prends une chanson où t'as déjà la batterie une chanson normale et ben ça va être enfin je trouve que c'est plus compliqué donc du coup après c'est ça dépend ce que tu recherches comme son ça dépend si tu veux plus s'entendre les graves que les aigus ou quoi donc d'accord donc ouais tu joues sur les graves et les aigus et est-ce que tu arrives à mixer justement avec un seul micro à comment on dit sectionner les différents éléments de la batterie grosse caisse caisse claire et après travailler le mixage sur chacun des éléments ben là comme je disais j'ai jamais eu aucun souci par contre j'ai remarqué que quand j'ai enregistré quand j'ai fait l'enregistrement une chanson avec un seul micro et ben en fait j'avais du mal à capter la caisse claire et du coup comme elles ont vraiment une certaine puissance en fait elles passaient au-dessus sur l'enregistrement elles passaient au-dessus de la grosse caisse c'est la caisse claire et du coup mais sinon j'ai toujours eu pour les covers que j'ai fait enregistrant que la batterie j'ai toujours eu le résultat à peu près le résultat que je vois après c'est vrai que c'est toujours quand même mieux d'avoir plusieurs micros sur la batterie c'est sûr que c'est de meilleure qualité tu peux mixer plus facilement après et pour ceux justement qui aimeraient faire des covers comment est-ce que tu te prépares pour une musique genre tu t'y prends est-ce que tu l'écoutes seulement est-ce que tu prends une semaine pour bosser la musique ou comment tu te prépares ben ça dépend genre par exemple celle de Taylor Swift en fait j'ai vraiment écouté la chanson et en fait je me suis dit ben ben je vais peut-être modifier quelques parties pour la rendre un peu plus intéressante donc ça j'avais mis une petite semaine à apprendre la chanson et puis à remosser la batterie derrière après il y a des morceaux comme le dernier que j'ai fait le Bruno Mars en fait c'est c'est juste une chanson que j'avais prise pour bosser la batterie et du coup je me suis dit oh bah tiens j'aime bien le morceau donc je vais le faire quoi et celui-là comme c'est comme le morceau il est très simple et efficace quoi c'est vraiment le style de musique que j'aime bien et ben en une après-m le morceau il était appris quoi ça dépend de la difficulté du morceau après d'accord mais ouais après souvent les morceaux quand j'apprends un morceau j'essaye de décortiquer voir ce que fait la batterie mais voir aussi ce que font les autres instruments par exemple oui t'es pas focalisé uniquement sur ton instrument c'est vrai que je pense c'est important et puis et puis en groupe aussi c'est vraiment vraiment quelque chose de primordial quoi ouais c'est vrai qu'au début on a quand on commence la batterie on a tendance à à s'écouter que soi-même à se focaliser vraiment sur comment on joue comment on tient ses baguettes comment on se positionne et tout et on oublie parfois les les autres musiciens et moi j'ai tendance à faire justement l'inverse en ce moment je suis plus dans dans l'écoute des autres musiciens et je m'adapte à eux en fait et limite je suis même pas focalisé sur mon jeu en fait je pense plus en termes de de groupe en termes d'unicité plutôt qu'en termes de de moi comment je joue tu vois ouais et je trouve ouais excuse-moi et je trouve que ça fait vraiment la différence dans dans ce que tu produis avec le groupe en fait et justement ça on l'apprend énormément à l'école et c'est enfin moi je suis totalement d'accord avec eux pour moi maintenant c'est l'une des bases c'est vraiment écouter les les autres musiciens en fait enfin moi c'était pareil je pense que tout le monde est comme ça au début c'est que tout le monde joue dans son coin tout le monde a envie de faire son break son solo et pense pas forcément aux autres alors que quand tout le monde s'écoute t'as vraiment une harmonie qui est pas du tout pareil ouais ouais carrément ok je pense que je pense qu'on a fait le tour on a pas mal abordé de sujets différents bah cool merci pour pour cette interview d'accorder ce temps et de ton partage de ton expérience ouais c'est toi c'est moi qui te remercie et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup t'as une chaîne youtube ou du coup ouais sur la chaîne youtube Jerry Raccoon donc pour l'instant je suis ouais je suis vraiment j'ai pas forcément de projet musique de page facebook ou de truc comme ça donc pour l'instant c'est que sur la chaîne youtube Jerry Raccoon donc je suis aussi sur facebook et instagram d'accord bah par la suite on verra selon les projets que je fais il y aura d'autres choses et tout et du coup si ça intéresse des gens et ben ça sera dit en fait ça sera dit sur la chaîne youtube si jamais je commence un projet ou quoi la chaîne youtube c'est vraiment la base d'accord et donc tu fais quoi sur la chaîne youtube donc là je donne je donne des conseils musicaux après ça dépend en fait je fais un peu je fais un peu ce que j'ai envie quoi c'est à dire si j'ai envie de faire une critique d'un film et ben je vais le faire là j'avais fait une critique j'avais fait la critique du film sur Queen et Starisborn avec un ami qui était scénariste mais en fait on essaie vraiment de voir le côté on essaie vraiment de voir le côté musical du film et pas forcément le film en lui-même après là en ce moment je fais beaucoup de tests d'instruments ou d'accessoires et ouais il y a aussi des conseils par exemple comment choisir sa première batterie des chansons simples à apprendre quand tu commences la guitare ou alors aussi des comment dire j'en ai pas fait beaucoup mais par exemple expliquer pourquoi l'album de Muse il n'est pas mauvais alors qu'il y a eu énormément de critiques négatives dessus il y a vraiment j'ai essayé d'aborder beaucoup de sujets en fait en rapport à la musique ok 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 cool ben donc si vous êtes musicien batteur guitariste bassiste n'hésitez pas à aller voir sa chaîne je te remercie à la prochaine et salut merci à toutes à la prochaine